Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour un nouveau test de matos. Je vous présente aujourd'hui une pédale d'overdrive, mais pas n'importe quelle pédale d'overdrive, puisqu'il s'agit d'une double pédale d'overdrive. Ladies and gentlemen, voilà la gang D de chez Bakelite, Bakelite boutique pédale, qui comme son nom ne l'indique pas vraiment, est un fabricant français. Voilà, on peut aller jeter un petit coup d'œil sur son site web, ça se trouve à l'adresse bakelite-store.com. Il a donc deux pédales à son inventaire actuellement, la pinouard que je ne connais soit pas, et donc cette gang D que j'ai ici par devers moi, qui est donc une double pédale d'overdrive. Donc, écoutez, sans trop plus attendre, je vous propose de faire rapidement un test de cette magnifique pédale. C'est une pédale d'overdrive. qui partira en tournée matos très bientôt sur la chaîne guitare. Je vous rappelle donc à cette occasion que pour savoir où en sont les tournées matos, quelles sont les pédales qui tournent, vous allez sur la chaîne guitare.com, vous cliquez ici sur l'option qui s'appelle tournée matos, ou vous tapez ici tournée matos dans le moteur de recherche, et là, ça vous affiche la page et vous avez tout en haut le petit rappel de ce que c'est la tournée matos, pour ceux qui ne savent pas. Et puis ici, voilà, sur cette ligne-là, vous savez, j'enlève ma tronche là, vous avez toutes les pédales qui sont en cours de tournée actuellement. Donc aujourd'hui, j'enregistre ça le 23 juin 2023, il y a actuellement donc ces 9 pédales qui sont en train de tourner, les 3 pédales italiennes de chez Costa Lab, l'excellent Tremolo de chez Dolmen Effect, la Tonex Ica Multimedia qui casse tout actuellement, les 2 Blackstar Amp2 et Amp3 sont en tournée, la Fuzz Braise aussi de chez Dolmen Effect, et l'Hermine aussi de chez Dolmen Effect. Et donc, la Gang D de chez Back Elite sera la prochaine sur la liste. Voilà, donc si vous êtes à la recherche d'une chouette pédale de overdrive qui garde bien le gain, je pense qu'on a très bien entendu les différences de son qu'on pouvait avoir entre la Coronet de Roger Daguet ou ma Strat Classic S Sœur, ça marche très bien, ça répond bien à la dynamique, et il y a toujours ce côté évidemment double overdrive qu'on peut utiliser soit de manière indépendante un côté et l'autre ou alors l'un qui booste l'autre pour changer le gain ou alors avoir un gain plus fort, voilà. C'est un format qui est très à la mode et il faut admettre que quand c'est bien fait comme c'est le cas ici, ça fonctionne très très bien. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous fais des grosses bises et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur la chaîne guitare.com Merci.